Vous écoutez, vous écoutez Et bien malgré ce petit ascendant au RTF que généralement les femmes qui ont connu la télé en noir et blanc et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer une journaliste, scénariste et romancière de talent qui après avoir commencé une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne des études qui on le sait tous sont aussi prestigieuses que parfaitement inutiles pour réussir dans les médias Et bien dès la fin des années 70, c'est aussi la conclusion à laquelle vous êtes arrivés puisque vous n'avez pas hésité à planter la fac pour vous lancer en autodidacte dans le journalisme Une carrière qui a commencé d'abord à la radio sur RMC puis à la télé où vous avez réalisé une sorte de grand chelème puisqu'après avoir incarné pendant 10 ans l'esprit canal et bien dès 94, comme Luke Skywalker finalement on peut dire que vous êtes passé du côté obscur de la force en collaborant d'abord avec l'incarnation de l'esprit TF1 qui est ce bon vieux Jean-Pierre Pernod puis en côtoyant sur France 2 pendant 8 longues années cette sorte de bas de dodo la sauvure de l'humour qui est le sympathique et indéboulonnable Laurent Ruquier un parcours professionnel indigne d'une véritable mercenaire du paf qui ne vous a cela dit pas empêché dès 2005 de réaliser un virage à 180 degrés en signant un premier roman chez la très classe maison d'édition Flammarion, des talents d'écrivain unanimement reconnus qui vous ont permis d'enchaîner depuis pas moins de 7 romans dont le dernier intitulé « Des jours parfaits » à bord de le douloureux thème, comme on l'a dit de la rupture amoureuse à une situation intolérable de privation affective à laquelle, croyez-moi, par le passé, mon CRS de père m'a emballé à ce souvent condamné et je me souviens notamment de cette soirée de juillet 1991 où mon père m'avait surprise en pleine partie de conséquences ou vérité avec un balai et un petit voisin sénégalais dont j'étais folle amoureuse et un idiot de ses 13 ans comme c'est souvent le cas chez ces gens-là, il faut bien l'avouer était déjà père de 4 enfants une précocité qui, vous vous en doutez, n'était évidemment pas du coup de mon père et du reste, je peux vous dire que c'est comme ce pauvre emballé j'avais eu l'imprudence ce jour-là d'oublier d'enfiler ma veste en kevlar et bien je ne serais probablement plus là pour vous le raconter pour ces petites inconfidences, je vous abandonne je file de ce pas tenter ma chance en Australie où un café a eu la riche idée de faire payer ses consommations non pas en dollars mais en baisers donc si comme moi, la soiffée de l'amour qui est en vous on n'a qu'à la soif finale, celui de pouvoir enfin se désaltérer comme on dit, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre Merci beaucoup La Morinade sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada